Pour service rendu à la nation cinématographique mondiale, vous, 12 films de mérite, avez été sélectionnés pour recevoir la Légion d'honneur, je dirais, la Légion beige. Bravo, vraiment, applaudissements, applaudissements, parce que comment on inaugurerait ces mentions beige, n'est-ce pas ? Voilà, c'est pas tout à fait le top blanc, c'est les mentions beige. Ah oui, Nadege, que sais-je, où irais-je ? Quel manège, quel cortège même ! Fais attention, sur ton siège, il y a un piège, en liège ! Ah bon, d'accord, ça va. Tout ça pour te dire que ça ne rime à rien. Oui, non, je m'en doutais, mais bon, bref, mention beige, mention honorable, c'est-à-dire que c'est ces films, dans l'année, qui nous ont énormément plu, mais qui, à nos yeux, n'ont pas trouvé non plus la place la plus méritante, oui, voilà, on va dire. Il y a beaucoup de plus. Oui, 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 j'aime bien. C'est pas l'audit, parce que nous sommes quand même dans le plus, le plus grand, même si, bon, encore une fois, nous y reviendrons certainement, mais je ne considère pas qu'on puisse vraiment comparer des films. C'est vrai. Et ils ne sont pas tout à fait blancs, c'est légèrement beige. Non, beige, voilà. Beige, la couleur du sable. Qui va tout de suite se... Le sableier, du bégier. Le bégier. Après le neigier, voici le bégier. Ah bah dis donc, on passe... Quelle métamorphose, il n'arrête plus. Une prise à livre. C'est clair. Allons-y. On le retourne. Moteur, action, tourné. Voilà, c'est bon. Alors, on va tout de suite commencer avec notre premier, alors, le The House Ajax Built. Ah, de Lars Van Trier. De Lars Van Trier. En fait, je pense qu'il a un fond de nihilisme en lui, ce réalisateur-là, qui se répercute toujours dans ses films, dans ses œuvres. Et là, on a un personnage, un serial killer... Qui n'est pas au début. En fait, il a eu la malchance de tomber sur... Oui, une autostoppeuse. Enfin, on va dire sur... Non, en plus. Méfiez-vous des autostoppeuses. C'est ça. Qui lui demande un petit service, de l'emmener quelque part, et puis finalement, ça va être l'occasion pour elle de l'insulter, de l'humilier presque. Elle est maladroite. Ah, ça, c'est sûr. Je dirais même qu'elle est maladroite mentalement aussi. Oui. Puis en plus, elle donne carrément les conditions, la manœuvre au tueur pour comment il va la tuer, en fait. Voilà. Elle lui explique comment faire. Bah oui, voilà. Vous pouvez très bien m'enterrer là, puis vous... Ah oui, c'est victime nouvelle génération. Ah oui, oui, c'est ça. Les victimes de proie zéro. Ça, c'est la première rencontre qui va un peu le propulser dans cette odyssée sanguinaire. Mais il a un grand projet quand même derrière aussi, qui se dessine. Et oui. Et c'est ça qui est très beau aussi dans ce film. C'est qu'au départ, tout tourne autour de la construction d'un chez-soi, de sa maison, justement. Et une odyssée, justement, une doléance, une quête qui va trouver un répondant assez amusant à la fin où quelque part, à la fois son projet initial et à la fois sa dérive, son loisir, on va dire, se réunissent dans une seule et même bâtisse. Tout à fait. Alors, bien atypique cette bâtisse parce que, bon, on va un petit peu spoiler peut-être, mais voilà, c'est composé des corps de ces victimes. Donc c'est quand même... Voilà. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que durant tout le film, je crois qu'on nous le montre dans 4, il me semble. Je crois qu'on décrit quand même 4. Je me demande si 5, ouais. J'ai 5 en tête, il me semble. 5 en tête. Donc la première, c'est l'autostoppeuse. Voilà. Ensuite, c'est une dame qui aura la mauvaise idée de lui ouvrir la porte. Et même, ça va le décevoir parce qu'il se sent presque insulté d'arriver si facilement à entrer en stipulant l'argument monétaire, pécunier. Et même à un moment donné. Non, pas si facile, pas encore de l'argent, c'est pas de l'argent qui va me faire gagner ça. Et c'est d'ailleurs dans ce segment-là que je trouve qu'il y a une forme de drôlerie. Alors c'est un peu étrange à dire, mais c'est aussi un film qui est assez drôle parce qu'on a un tuencé qui est absolument maniaque de la propreté. Et qui, du coup, là, dans ce segment-là de cette femme qui va lui ouvrir facilement sa porte, il va revenir plusieurs fois chez elle après l'avoir tué. Parce qu'il se dit, mais peut-être qu'il y a une goutte de sang qui traîne, peut-être que je dois... Et même au risque de se faire arrêter par un police. Mais oui, parce qu'il entend les policiers, il se met même en danger à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, ils sont vraiment devant la maison et il pense encore devoir y retourner à l'intérieur parce qu'il n'est pas sûr que... D'ailleurs, la mise en scène, elle est bien faite quand il est revenu dans sa camionnette, on voit des flashs où il revoit mentalement certaines pièces avec les fameuses preuves. En plus, ce qui est amusant lors de ce second crime, c'est qu'au début, il va essayer d'étrangler la question, mais très vite, il va vouloir essayer de la soigner, la sauver. Oui, tout à fait. Il lui met un oreiller sous la tête. Lui qui s'apprêterait à appeler la police, comme si il se sentait dépassé même lui-même par ses propres pulsions. Et oui, ce qui est très fort, c'est tout ce rapport à ses crimes, mais en rapport avec l'art. Et la femme aussi, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pratiquement seulement des femmes qu'on le voit vouloir éliminer, alors qu'il s'avérera que non. Et voilà, ce rapport à l'art m'a beaucoup intéressé parce que finalement, on a vraiment la vision d'un tueur artiste qui envisage la mise à mort comme une sorte d'accomplissement, un chef-d'œuvre. Il y a un côté comme ça. Je ne sais pas si c'est la mise à mort elle-même ou le trophée qui envisage. En fait, il utilise les cadavres comme un matériau, mais est-ce que c'est la mise à mort elle-même qui est la véritable œuvre d'art ou ce qu'il va faire ? C'est vrai que c'est plus le trophée, mais même il y a une forme de rituel dans des fois, je pense au troisième meurtre avec toute une famille qu'il fusille. On a l'impression qu'il a mis tout en place, en système, comme un tableau presque aussi. Voilà, mais ça c'est pour le résultat. Oui, pour le résultat aussi, c'est vrai. Même s'il suit une méthodologie assez précise, toujours commencer par le plus jeune en allant vers la plus âgée. Oui, tout à fait. Comme il le dit, il y a toujours ces parallèles qui, au début, pour moi, ont très bien fonctionné. Ces parallèles, ces sortes de digressions un peu métaphoriques. On sort complètement de l'histoire, on change même d'esthétique visuelle. Ah, complètement. C'est un midi documentaire avec des croquis, des exposés. C'est vrai, oui, oui. Moi, ça a commencé à me déranger lorsque, en fait, cet alter ego, enfin, ce n'est pas un alter ego, mais une sorte de personnage qui s'appelle Verge, je crois. Oh, appelant le Caron. Voilà, Caron, parce que c'est absolument la même chose. Le passeur. Le passeur. Et qui, effectivement, il y a une sorte de discussion philosophique sur l'art, la mort, l'amour, enfin, tout un tas de choses. Et moi, je trouve que ça, au bout d'un moment, ça alourdit énormément le discours. J'ai l'impression que c'est aussi trop appuyé. C'est-à-dire que je vois un peu trop la pensée de Lars von Trier dans ces dialogues-là. On a l'impression que ça part de grandes tirades. Et il imagine l'argument correspondant, l'argument inverse, qui, quelque part, c'est un peu habile, ça le dédouane. Disons que son discours en devient moins extrême. Et il y a quand même cette fin. Ah, Dante aurait été fier. Oui, vraiment. Là, on peut parler vraiment de tableau. D'ailleurs, il y a même une reconstitution de plusieurs tableaux, notamment sur le radeau. Alors, ce n'est pas le radeau d'Alecdus. Je ne l'ai plus en tête. Je ne sais plus si ce n'est pas un Delacroix ou un... Enfin, je ne sais plus. Je crois que c'est... Mais, oui. C'est très visuel et aussi, ça joue beaucoup sur le code couleur du noir et du rouge. Ah oui, oui. Lui qui s'est reconverti en petit chaperon rouge. Oui, c'est vrai. Et jusqu'à l'image finale, que je trouve très, très belle par rapport à la notion de lumière. Oui. Ou quelque part, il illustre pourquoi dans la lumière se cache l'obscurité. Oui, avec ce négatif, justement, comme il explique. C'est vrai que... Oui, oui, c'est très... Voilà. Visuellement, c'est très beau. Et même, de temps à autre, on aurait presque un peu de compassion. Parfois, on oublierait que c'est un sale type. Ce paysage des blés, tu sais, les champs de blé qui, pour lui, auraient été son propre paradis. Mais bon, qu'on peut voir qu'à travers les carreaux fermés de... Ouais. Bon, on enchaîne tout de suite. Bon, on a été un peu long sur ce film-là. Mais bon, sur le prochain, on pourrait être un peu plus court. Ouais, on va être très court. On en a déjà parlé. On a Via Vif, notamment. Le numéro 27. Le numéro 27. Et puis aussi, en fascinéphile. Le numéro 7. Voilà. Donc, c'est Ghostland. Voilà, de Pascal Legier. Oui. Bon, alors, disons simplement, oui, très, très, très habile aussi, là, dans la construction, dans la manière de brouiller les pistes. Une façon d'amener le fantasme, aussi. C'est assez amusant de voir des poupées s'entraider entre elles. Oui, quelque part. Parce que vu que l'héroïne se fond parmi elles, elle devient presque de leur famille. Absolument. Et c'est, je crois, me souvenir que c'est grâce à certaines de ces poupées qu'elle arrive à détourner l'attention de l'ogre et à s'enfuir. Oui. Et à un moment donné, elle s'en sert, absolument. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a vraiment cet esprit de conte, mais un conte qui serait désenchanté, avec vraiment cet ogre et cette sorcière, voilà. C'est un peu... Sorcière en plus. Qui est un homme, voilà. Donc, oui, c'est d'autant plus dérangeant, quelque part. Les exercices, on sait ce que ça a donné. C'est ça. Les femmes aux cheveux longs, bruns et à voix masculine. Voilà, donc ça pose déjà un cadre, oui, très, très, oui, tordu, quelque part. C'est vraiment comme un tord, voilà, justement, quelque chose de l'ordre du conte, de la naïveté, de l'innocence. Et puis aussi cette quête, voilà, de l'héroïne qui veut devenir un écrivain, qui va se servir de cette expérience douloureuse, pour finalement extraire son inspiration. Enfin, c'est ça qui est assez beau aussi. Voilà, c'est comme quoi, les poupées, finalement, ça leur donne une âme. Elles auront contribué à la réussite de l'histoire. Elle est, oui, l'air de rien. Alors, en parlant de poupées, peut-être qu'il y en a un qui se fait un peu manipuler comme un pantin, lui aussi. Oh ! Là, nous entrons dans l'univers des poupées du futur. Eh oui, voilà. Les robots. C'est ça. Et donc là, c'est... Upgrade. Upgrade, oui. De Lee Wannell. De Lee Wannell. Alors, collaborer, lui, avec James Wan. Alors, James Wan, qui a fait tout récemment Aquaman, par exemple, mais il est surtout connu dans le cinéma d'horreur pour avoir fait les sauts, enfin, le premier, en tout cas. Et puis, Insidious et Conjuring, voilà. Et Lee Wannell a scénarisé lesquels ? Et Lee Wannell, il a scénarisé... Alors, Pso, ça, c'est une certitude. Il en a scénarisé peut-être d'autres... Alors, peut-être pas les Insidious et les Conjuring, mais il intervient souvent en binôme, on va dire, avec James Wan. D'accord. Et là, donc, c'est réellement... Alors, c'est son deuxième film, parce qu'il avait signé, du coup, en tant que réalisateur, Insidious 3. Bon, bah, alors, Upgrade, hein, voilà. C'est l'histoire de cet homme qui est un peu allergique, justement, aux technologies. C'est ça, l'ironie de ce qui va lui arriver aussi. Dans un monde futuriste. Voilà. Lui, il est vraiment, avec sa voiture, à bricoler à la main, les choses, là. Et finalement, bon, il va y avoir un accident, sa femme ne va pas s'en sortir, pour être agressée, en fait. Oui, parce qu'il va en perdre... Les jambes, enfin, tout, la colonne. Au niveau de la nuque, il va y avoir une rupture fatale. Ah oui, la totale. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est très beau, je trouve, avant qu'il ne devienne cet homme biomécanique. En fait, il y a vraiment, je trouve, on le voit dans son fauteuil, on le voit complètement dépassé. Lui qui est Emmanuel, justement, on lui a retiré ça. Donc, c'est un peu l'objectif de ce personnage-là, c'est de pouvoir se mouvoir, agir sur l'environnement. C'est quelque part, bel et bien un pantin qui aurait perdu la main de son marionnettiste. Exactement. Et marionnettiste qui se trouve être plutôt une connaissance, voire un ami, j'ai l'impression, quand même, une relation en tout cas, qui est lui un ingénieur. Un jeune prodige, apparemment à la tête d'une grande firme technologique. Tout à fait. Et du coup, il va lui proposer sa nouvelle invention. Une petite puce qui contient un cerveau assez conséquent. Oui, l'intelligence nommée, comment elle le nommait ? Stem. Stem, voilà. Ce qui, du coup, lui parle, et c'est ça qui est assez ludique dans le film, il il y a un vrai, il lui parle en simultané. Un vrai dialogue, un peu comme dans les âmes vagabondes. Oui, c'est ça. Quand on partage une même boîte crânienne. Ah oui, oui, c'est ça. Autant bien s'entendre entre voisins. Et oui, et là, d'autant plus que s'ils ne s'entendent pas, il peut effectivement arrêter tout son corps. Je veux dire, il peut redevenir un légume. Le Stem. Donc, il ne faut quand même pas trop le contrarier. C'est un peu ce cheminement-là où le héros va vouloir quand même se venger aussi. Alors, au départ, il avait, j'ai l'impression, plutôt envie d'oublier, de ne pas passer à autre chose. Oui, c'est vrai. Et c'est Stem qui va le remettre face à cette injustice non punie. Disons que ça finit quand même de façon, vous voyez, assez cruelle. Mais voilà, on ne va pas plus s'en dire. Mais moi, j'ai adoré cette fin parce que justement, on parlait aussi de ce fantasme-là avec Gosseland de réalité. Et justement, il y a cette perspective-là qui souffre sur la fin où on ne sait plus tellement. Et lorsqu'on comprend que tout ça était réel, bon, voilà, tourne un peu autour du pot. Parlons plutôt du début. Un très beau générique d'entrée. Tu sais, quand on plonge dans le terrier numérique du lapin. Ah oui, c'est vrai. Et je crois même que le générique du début, il est entièrement sonore. Oui, le film aussi ne nous épargne aucune violence, là, par contre. C'est-à-dire qu'on a le personnage. Ce qui est très beau, c'est que comme le personnage n'est pas en contrôle toujours de ce qu'il fait, il y a cette scène où à un moment donné, il violente un des sbires, peut-être qu'on imagine du méchant, de l'assassin principal, on va dire. Et il regarde même par le... Et en fait, sa main fait quelque chose. C'est juste... Et on se rend compte que c'est une boucherie, en fait. Et il est d'autant plus frappé parce qu'il se dit, mais j'ai fait ça, moi, j'ai... Et voilà, du coup, il y a un... Mais tout le nom du film, d'ailleurs, il va même se mettre d'accord avec ce thème pour avoir le droit de détourner le regard. C'est ça, il veut absolument... Il y a vraiment un dédoublement de l'esprit. Voilà, on ne va pas en dire plus. On va enchaîner tout de suite. Avec un film dont on a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fasciné film numéro 5. Oui, oui. Alors, c'est celui, Billboards. Les panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance. Alors, lui, il a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Moi, j'aime beaucoup. C'est un film, en fait, qui est assez mal aimable. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on a vraiment un personnage, on va dire une héroïne, quelque part. C'est elle qui guide cette aventure. D'une mère qui a perdu sa fille. Et finalement, elle en tient rigueur aussi à la police qui n'a rien fait ou qui n'a pas fait suffisamment de recherche parce que le corps a disparu, il me semble. Oui, oui. C'est un peu plus flou. C'est en début d'année, excusez-nous. C'est juste une histoire floue de base, une histoire ténébreuse. En tout cas, elle en veut la police. Et elle va donc se faire un peu... Se manifester. Se manifester, faire sa loi. Comment on manifeste ? Avec des panneaux. Voilà. Et donc, où elle va incriminer, justement, les policiers. Et du coup, ça va être un peu ce cheminement d'une mère qui est prête à tout, même des fois un peu au pire, quelque part, pour que la justice soit faite, en fait. C'est ni plus ni moins. À sa justice, oui. Même si on va se rendre compte qu'elle n'y est pas pour rien dans leur dégradation. Voilà. Et c'est vrai que ce qui fonctionne assez bien, c'est donc le duo qu'elle va finalement former avec une sorte d'officier qui est violent et pas très intelligent, non plus. Pas très fuité. Pas très fuité. Et finalement, il y a quelque chose, ils vont se retrouver. Et moi, je trouve qu'à la fin, il y a quelque chose d'assez optimiste, malgré tout, même si rien n'est totalement dénoué dans l'affaire. Oui, on sent qu'il va se passer quelque chose d'assez grave après le panneau fin. C'est vrai. Enfin voilà, c'est quand même un film dont on a déjà parlé, donc on n'aurait pas pu s'attarder, mais à conseiller. Alors cette fois, maintenant, la suite... Eh oui, eh oui, eh oui, c'est mon vent de gargouille. C'est coute. Il faut murmurer. On murmure le titre alors. Vas-y. Sans un bruit. Ah oui. Bon, allons-y. Eh oui, mais bon, on est obligé quand même. Eh oui, mais bon, topi, ça va, ils sont loin. On a de la marge. C'est ce qu'on croit, mais le temps, tu sais, ça se déplace vite et loin aussi. Alors, sans un bruit, film un peu événement, qui a fait énormément de bruit, c'est sûr. Et donc, c'est l'histoire d'une famille qui vit un peu en campagne, un peu isolée. Dans un monde très, très, très légèrement futuriste. On sent qu'il y a une petite apocalypse dans le coin. Voilà, on sent qu'il n'y a plus beaucoup d'êtres vivants tout court, en fait, dans le coin. Mais ça ne date pas de longtemps, parce que les magasins sont encore bien remplis, bien formis. Et on comprend bien vite qu'en fait, il y a des créatures qui rôdent alentour et qu'elles se repèrent, c'est-à-dire qu'elles repèrent leur cible potentielle au bruit. Et qu'elles ont une oreille très efficace. Ah oui. Mais d'ailleurs, c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est que malgré cette approche un peu fantastique sur les bords, ça se veut quand même très scientifique, très explicable. Notamment, j'aime beaucoup le travail qui est fait autour du visuel de ces oreilles, où on a la sensation que ça a été étudié par la forme des oreilles, etc. qu'ils ont que même le réalisateur ou le concepteur s'est intéressé à comment fonctionne le bruit, comment le pavillon de l'oreille gère, aide à ce que ce soit mieux perçu, etc. Après, on pourrait toujours un peu pinailler peut-être sur la cohérence interne dans le monde, dans ce monde-là, même si je trouve que ça tient plutôt bien la route. Il n'y a rien qui ne m'a sorti complètement de l'intrigue, au point de me dire, ouais, non, mais ça, pourquoi ? Comment ? Ça va à peu près, c'est vrai que c'est assez bien construit. C'est presque, surtout, un huis clos, donc il n'y a pas vraiment de possibilité pour avancer des éléments de scénario incondruits. Non, c'est vrai que ça resserre sur cette famille. Moi, je trouve qu'il y a une très belle humanité dans cette famille. Tous ont un peu, par exemple, la sœur qui est atteinte, justement, aussi d'une surdité. Et finalement, il y a un parallèle, tout ça, le père qui lui fait une sorte d'appareil aussi pour elle. Et c'est un peu, justement, cet appareil-là qui va avoir un rôle... Un rôle aussi décisif, oui, absolument. C'est bien de voir comment tout tourne autour de Louis. De Louis, parce que même la mère, finalement, qui, à un moment donné, va devoir accoucher, la problématique du bruit, là, elle est quand même aussi... Bon, ça va, ça va. Si jamais elle se plantait le pied dans un clou, il est bien. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a ce côté soudé. Tout le monde est soudé, malgré quand même un prologue qui est assez inattendu. Le petit frère, le plus petit frère de la famille qui ne s'en sort pas, voilà. C'est dès le début. Donc déjà, ça pose un... En plus, il représentera plus ou moins le traumatisme de la sœur sourde. Et même, il y a toute une sorte, du coup, de cycle de la culpabilité, en fait, dans cette famille qui est assez beau. Et c'est comment ils vont, malgré tout, avec aussi certains sacrifices, malheureusement. Comment ils vont réussir à se ressouder ? Je trouve ça assez beau. Il y a cette qualité humaine, en fait, qu'on ne voit pas souvent dans ce genre de film. Et une qualité humaine qui touche aussi les personnages. Alors là, je ne dirais même pas secondaire ni tertiaire, mais quaternaire. Rappelle-toi ce vieil homme qu'on croise très légèrement. On le voit très, très peu. Mais je trouve... Alors, peut-être que humain n'est pas le mot le mieux choisi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai. Beaucoup de choses peuvent être émouvantes, même celles qui sont le plus en fond. C'est vrai. Oui, oui, non. Conseillé, là, vraiment. Bon, donc, on peut dire que ces créatures à Louis-Finn sont un peu hostiles, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est ça. Ouh, brillant, brillant. Merci, merci. Bon, ben, donc, vous l'aurez compris. Hostiles. Voilà. Avec ce cher Christian Bale. Absolument. Aux moustaches bien fournies. Dans un western pur jus. Réalisé par ? Scott Cooper. J'ai vu certains de ses films, mais c'est vrai que, bon, alors là, c'est possiblement son meilleur, à mon goût. Ça pourrait être un western classique, mais je trouve que la grande ambiguïté, comment il neutralise, en fait, le discours, je trouve, au style Sakasébo, c'est que la violence est autant du côté des Indiens que du côté des Américains, enfin, des Blancs civilisés, entre guillemets, je dis civilisés. parce que... La première scène, elle est assez désagréable. Voilà, voilà. Assez... Assez froissante, quoi. Voilà. Poliment, voilà. Restons polis. Voilà. Mais bon, on va dire que ce qui suit juste après, alors, c'est peut-être un peu moins dur, mais tout de suite, ça contrebalance, je trouve, ce discours-là, justement, de la violence. Parce qu'après cette introduction, on avait envie d'haïr les Indiens. Et finalement, on les a tout de suite. Voilà, on se dit, ah bah oui, mais parce que... Non, 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 on a envie d'haïr les Blancs aussi. Voilà. Les Américains. Donc, on se dit, on aime qui, alors, finalement ? C'est clair. S'ils sont tous haïssables, ça va pas être facile. Mais malgré tout, c'est vrai que Christian Bale, c'est un personnage très trouble. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il a tué énormément de personnes dans son parcours de vie. Et surtout des personnes majoritairement indiennes. Indiennes, voilà. Si ce n'est uniquement indiennes. Et qu'il en a tiré aussi une certaine jubilation, quelque part. Donc, c'est quand même tout de suite... Bon, on nous pose un héros, comme ça. On se dit, bon, ça va pas être simple, forcément, de s'y attacher. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'il va devoir, donc, amener un chaman, enfin, un chef indien... Un vieux chef indien. Voilà. Le ramener sur sa... Sur sa terre natale. Voilà, parce qu'il est atteint du cancer, donc il aimerait y mourir, selon ses traditions. Voilà, c'est son dernier soir. Et je crois que le film nous dit qu'ils sont passés, que ce chef indien avec sa famille proche passait déjà sept ans en prison. Oui. Donc, ça suffit maintenant. Voilà, et qu'on va leur autoriser ça. Bref. Et en sachant quand même aussi, et c'est là que c'est trouble, c'est que le chef indien est loin d'être tout blanc. Il est tout rouge, peu rouge. Non, oulala. Oui, oui, attention. Mais c'est surtout qu'il a un passé, il a certains éléments de son passé qui sont en commun avec celui de Christian Ney. Complètement. Ils se reconnaissent assez, d'une certaine façon, pour s'être affrontés aussi par le passé. Et pour avoir perdu des examines d'un à cause de l'autre. Et c'est un peu toute cette traversée-là. C'est cet apprentissage-là d'une forme de sérénité. Il faut retourner à quelque chose où la paix pourrait régner et arrêter de se déchirer, en fait. C'est vrai qu'il y a assez beau tout le long. Et du coup, Christian Bale, autant que le chef indien, mais c'est surtout Christian Bale qui va presque se réhabiliter d'une certaine façon à nos yeux. qui va finalement comprendre qu'il y a des responsables dans les deux camps. Et que finalement, l'homme est voué à mourir et qu'on va trouver quelque part une forme d'égalité à ça. Comme dit dans la fin de Barry Lyndon de Stan Kubrick. Oui, tout à fait. Il y a cette idée-là. Mais justement, la première scène, l'inquipite de ce film, donc là où on voit une famille se faire amochée, si ce n'est... Décimée, enfin en partie. par une tribu indienne, elle va réintervenir assez vite dans l'histoire. Oui, la mère, donc, la seule survivante. Et je trouve très belle la façon qu'il y a Christian Bale de réagir à ce qu'il découvre et d'essayer de venir en aide sans trop forcer à cette mère-là. Parce qu'en plus, c'est très fort, surtout très horrible ce qui lui arrive. Ah oui, oui. Comme on la retrouve, c'est un visuel déjà en train d'essayer de consoler, de bercer son bébé ensanglanté. C'est sûr. Puis même leur relation, je trouve qu'on ne tombe pas dans une sorte de grande histoire d'amour. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ils vont juste un peu se reconnaître dans ce qu'ils ont traversé. Et à la fin, je trouve que c'est vraiment cette scène de fin. Well, elle part avec un jeune indien dans le train. Et lui, on se demande mais donc, qu'est-ce que tu décides de faire ? Tu les suis ? Tu restes à quai ? Parce qu'il faut dire que c'était sa dernière mission avant la retraite. C'est ça. Et finalement, ce qu'il décide de faire est très beau, je trouve. Et on a vraiment ce message d'espoir à la fin qui fait qu'on est soulagé de tout ce qu'on a enduré. Et puis, un message de famille reconstituée. Malgré toutes ces dissensions, toute cette haine, toute cette hargne, on termine quand même avec une famille qui n'est pas déterminée par le sang. Enfin bref, très très beau film. Alors ? On continue un peu à s'apaiser parce qu'on a vu commencer assez sévèrement. Voilà. Ouais, ouais. Là, on va commencer. Là, on va parler d'un film qui fait mention de feuilles de papier pentagonales. D'accord. Très bien. Je vois, donc ça serait Pentagon Papers. Bravo. Déduction. Eh oui. Le 33e film de Steven Spielberg. Oui, bon, on ne les compte plus. Mais bon, oui, c'est bien de le dire. 33e quand même. Oui, alors, ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'il a été fait, il faut le dire, entre deux films. C'est-à-dire que, voilà. Pendant la post-production de Ready Player One. C'est ça. Il se dit, bon, j'ai un peu de temps devant moi. On va faire un petit film, quelque chose qui sera facile à tourner rapidement. C'est pas grand-chose. Non. C'est une feuille de papier pentagonale. C'est ça, après tout. En plus, on a Meryl Streep, Tom Anx devant la caméra. Bon, enfin, ça va. C'est clair. Ça va être un petit film qui ne va pas s'inaperçu. Petit budget, vraiment. On va quand même dire que c'est cette histoire. Vrai. Vrai, effectivement. Il y a eu un dossier qui a fuité, notamment sur l'implication, je crois, des Etats-Unis dans la guerre du Vietnam. Juste très peu avant le scandale du Watergate. D'ailleurs, ils en font une petite allusion, un clin d'œil presque humoristique à la toute fin. Oui. Je crois, je ne sais plus si c'est le président qui est en train de parler au téléphone. Ah oui, c'est Nixon, je crois d'ailleurs, qui est montré comme nombre à la fenêtre. C'est bien vu là-dessus. C'est pareil, dans les comics avec Superman, le président, tu ne le vois jamais. Oui, c'est toujours dans sa voiture, caché par la vitre. C'est clair. En fait, Pentagon Papers, c'est un film de super-héros aussi. Quelque part, oui, parce que c'est ça, on va suivre ce rédacteur en chef joué par Tom Hanks et donc qui a sa patronne qui est joué par Meryl Streep et tous les deux vont devoir, un peu c'est une course contre la montre parce qu'il y a... La patronne, elle est à la tête d'un journal qui en fait avait appartenu à son mari. Le Washington Post, je crois. Et il faut donc tomber sur ces informations-là et il va falloir savoir s'il... Il faut les publier ou pas. Ou pas. Donc, s'il les publie, c'est au risque de se mettre tout le gouvernement américain à dos. Et d'ailleurs, ça annonce même un autre thème, un autre sujet, c'est aussi l'émancipation de la femme. Absolument. Parce qu'elle, elle a beaucoup de responsabilités, d'autant plus parce qu'elle est une femme, c'est elle qui sera la visée, la cible de toutes les critiques si jamais le journal de son mari... Ah bah oui, complètement. Chose en plus, rôle et responsabilité qu'elle n'a pas foncièrement voulu au départ, c'est à la suite de la mort de son mari. Donc, ça lui incombe et finalement, il y a ces scènes qui sont très parlantes, je trouve, et là, Stan Spielberg arrive à faire des choses qui sont très appréciables. C'est des fans. Alors oui, la scène, on va en parler, mais c'est vrai qu'il y a cette scène aussi où elle monte des escaliers, les femmes sont à l'extérieur d'un bureau où se trouvent que des hommes et là, va se décider un peu certaines choses en haut lieu et elle est dans cette haute sphère et il faut qu'elle impose aussi quelque chose vis-à-vis de ces hommes-là. Et effectivement, lorsque la décision ultime va lui revenir de publier ou pas dans une scène téléphonique absolument fascinante... en fait, c'est une scène entièrement hors champ d'une certaine façon. C'est dans le champ, mais je veux dire, l'enjeu de toutes les rencontres, de toutes les questions est complètement hors champ. Avec ce plan en plongée absolue sur elle qui tourne autour d'elle où finalement, ça l'écrase. On se dit, maintenant, il faut que tu prennes ta décision, tu n'as pas le choix. C'est vraiment... C'est ça. Belle mise en scène en plus quand la décision est prise, notamment les journaux qui s'empilent, etc. C'est tout à fait en plus le visuel qui m'avait manqué, cruellement manqué dans l'inquipide de Big Eyes, de Tim Burton. Tu sais où ? Il m'avait manqué cette surabondance, cette accumulation de papier qui sortant de la photocopieuse ou de l'imprimante et qui s'empile et s'empile et s'empile et s'entasse et se met à noyer toute l'image. Alors bon, très bien. Enchaînons... Enchaînons avec qui ? Avec Guy ! Avec Guy ! On en a un peu parlé là aussi. On est face les filles numéro 7. Disons simplement que le dispositif est intéressant de ce documentaire-là. Entièrement fiction. Entièrement fiction, c'est-à-dire qu'en plus c'est ce côté extrêmement bien détaillé d'une carrière d'un artiste avec ses propres chansons, avec vraiment des tics qu'on reconnaît à des artistes de variétés des années 80, Claude François et beaucoup d'autres. Et en plus, je trouve que physiquement, alors l'acteur, le maquillage, c'est une réussite. Total. Et en plus, il me fait vraiment penser à un mix entre Guy Bedos, d'où peut-être le plan Guy, et Claude François, dans ses lèvres un peu plates, sa manière de parler, de couper ses phrases aussi. Parce que j'ai l'impression, souvent quand je regarde des interviews de l'ancienne époque, des chanteurs de grandes personnalités, ils posent vraiment leurs phrases. Il y a une façon d'apporter des silences, de ne pas tout débiter d'un seul coup, et qu'il a vraiment comprise, et dont il se resserre ici. Un jeu de mimétisme assez impressionnant, et en même temps, oui, comme tu dis, il a vraiment compris l'intériorité de ces artistes-là. Mais par contre, l'intériorité de ce personnage-là, c'est ça qui est aussi beau, c'est que c'est son fils qui va vouloir la percer à jour. C'est lui le caméraman. Même si malheureusement, je trouve que ce point-là n'est pas suffisamment mis en avant, ne serait-ce même que par le fait que ce Guy a un fils, cette fois légitime, avéré, il y a un semblant de parallèle que le caméraman, le cadreur, voit entre ce fils-là, qu'il aurait pu être un fils légitime, avéré, et lui-même. mais ça ne va pas assez loin, je trouve, c'est juste l'espace d'une scène ou d'autres répliques. C'est vrai que ce n'est pas forcément abouti. Il y a quand même une tendresse, on sent du caméraman pour la personne qui le filme, qui est son père, et c'est le fait de ne pas dévoiler effectivement leur rapport, surtout Guy ne sait pas que c'est son fils. Mais il ne saura jamais. Jamais, Guy, jamais. Merci. Et sans compter qu'il y a aussi l'apparition de véritables noms de la musique française. Oui, c'est vrai. Notamment Julien Clerc. Julien Clerc, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment très crédible et c'est vrai que c'est assez rare, d'autant plus qu'on est avec cette forme documentaire. Donc vraiment un petit ovni cette année. C'est presque unique dans son genre. Oui, complètement. Alors, on va être un peu plus fantastique. Ah, on va être un peu plus hydromorphique. C'est ça, la forme de l'eau. Ah, Guilherme Del Toron. Alors, on en a parlé là aussi. Dans notre fasciné fil 5. Voilà, donc si vous voulez retrouver. Et c'est son dixième film. On voit peu de cinéastes qui osent le merveilleux à ce point-là. Et là, ce qui est très beau, c'est aussi qu'il va l'ancrer comme un peu avec son labyrinthe de Pan dans une moindre mesure malgré tout, mais il va l'ancrer dans une époque, une réalité. Un peu guerre froide. Un peu guerre froide. Sauf que là, on est aux Etats-Unis. On n'est plus en Europe. C'est vrai. Qui va justement créer ce contraste entre une sorte de merveilleux qui serait de l'ordre de la passion parce que le merveilleux aussi est lié à cette histoire d'amour. Donc, il va vivre cette histoire presque divine. Divine, c'est ça. Peut-on dire qu'à la fin, elle a retrouvé son statut divin ? C'est ça. On a l'impression que c'était un peu des dieux déchus. Elle encore plus parce que finalement, elle en a perdu l'apparence même. Elle est devenue humaine si on va dans cette interprétation-là du moins. Et moi, c'est vrai qu'avec cette lecture-là, ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de choses passent plus facilement. Notamment, on va dire, leur désir. Le fait qu'ils éprouvent aussi une sorte de connexion physique. Parce que je me souviens que c'est ce qu'ils m'avaient un peu laissé sur le carreau lors du visionnage. J'avais l'impression qu'elle était malheureusement un peu trop accélérée, un peu trop vite, officialisée quelque part. Je suis d'accord. Bon, sachant que ce n'était pas facile vu que Guillermo del Toro avait fait ce choix de ne pas du tout faire parler la créature. Oui. Et elle non plus par la même occasion. Voilà. très bon choix, certes, très ambitieux, mais peut-être justement un peu trop vu que c'est encore plus difficile justement de faire ressentir une véritable histoire d'amour naissante avec tous les paliers que ça implique. Oui, tout à fait. Mais là, justement, il m'a semblé manquer certains paliers. Ça allait trop, la créature était trop objetisée, j'ai pu le permettre. Il y avait un aspect un peu trop froid, un peu trop distinct. Et il y a ce thème de la différence qui lui est très cher aussi. C'est est-ce que les marginaux peuvent aussi accéder à une forme de bonheur, tout simplement ? C'est qu'à un moment donné, chacun vit avec un handicap ou avec des choses inavouables aussi dans ce contexte-là. Et du coup, on est vraiment en empathie vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il arrive à nous... Et un peu comme Burton, d'ailleurs, ils ont ça en commun, sans doute, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir des monstres de foire devant nous. Et c'est comment ils vont réussir à s'élever au-dessus de ces étiquettes qu'on leur a collées et que le monde leur colle. Et c'est ça qui est très beau. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, ce n'est pas manichéen. Non. Ne serait-ce même, je me souviens du personnage de ce docteur qui est, je crois, plus ou moins la tête de ses laboratoires. Mais malheureusement, il doit quand même obéir aux méchants. Ce même docteur qui va quand même prendre le parti humain. J'aime bien cette volonté que ce soit pas tout blanc ou tout noir. Même du côté du méchant, le fait qu'il fasse partie d'une famille bien américaine, certes, mais il y a même un parallèle entre la famille divine, la créature et la muette, et la famille américaine trop humaine, d'une certaine manière, trop matérielle. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, il y a une vraie critique aussi. Et même une famille où il y a un aspect malsain, caché, souterrain, ne serait-ce comment il traite sa femme, mais il y a un aspect déjà sale, un peu dégoûtant. Saleté qui va complètement après dégouliner de ses doigts. Et aussi, un autre sujet que je trouve très très fort, c'est tout le thème de la décomposition, de la putréfaction. C'est un peu comme double face dans Batman, on voit sa partie pourrie. Là, justement, il porte le poids de ses méfaits, de sa cruauté. Ces doigts-là sont là pour nous rappeler qu'il est à deux doigts d'être un pourri fini. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, ma réserve sur ce film-là reste le manque d'émotion. Moi, il me manque ce lyrisme qu'on avait eu chez Del Toro par le passé. Il n'y a pas assez de scènes sous l'eau. Voilà, peut-être. Je me souviens que Lucky Pete promettait tellement. Ah oui, oui. Lucky Pete, en plus avec la musique d'Alexandre... Des plats. Voilà, elle était sublime. Ah oui, oui, vraiment une des meilleures de l'année, mais ça ne suffit pas des fois, mais ça reste un très beau film. Voilà, il manquait un bon bain. Un bon bain. Ah, mais oui, mais oui. Je te propose d'aller prendre le grand bain. Ah, de Gilles Lelouch. Voilà, c'est ça. Alors, on en avait parlé lui aussi dans notre facet de la recette. Tout simplement pour dire que c'est vraiment la respiration de cette année. C'est vraiment ce côté... La respiration alors qu'on parle d'être d'aller sur le tour. Oui, en apnée. Mais oui, comme quoi, tout est possible. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment le feel-good movie comme on l'appelle. Vraiment, cette réunion d'acteurs aussi. Guillaume Canet, Benoît Poulvord, Batu à Malabrique. Enfin bon, il y a quand même du beau monde. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que, on l'a dit aussi, tous les personnages existent à différents degrés certes, mais ils ont tous quand même un peu leur importance. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Et leurs défauts sont beaux, même d'une certaine manière. Même si le film les tourne en dérision, mais c'est plutôt une moquerie gentille, une taquinerie. Donc leurs défauts ont quelque chose de beau, presque, même si ça reste des défauts. Oui, bien sûr. Le fait qu'ils se retrouvent dans cette équipe de natation, moi, je trouve qu'il y a une solidarité. Ça fait du bien aussi, cet esprit de groupe, de camaraderie qui n'est pas évident au début aussi parce qu'ils se chamaillent un peu. C'est un bon bain d'humanité. C'est un plongeon dans l'espoir. Ah non, mais on est refait. Tous les personnages jusque-là étaient altérés. Et bien maintenant, ils sont désaltérés. Bravo. Et c'est un peu comme une famille aussi. Oh, bien joué. Oui, bien joué. Bien joué. Ça, c'est un beau plongeon pour une affaire de famille. Ah, voilà. Donc, Anne me dort en plus du social de Cannes de cette année. C'est pas rien. Alors moi, je dirais, ça n'a pas été évident pour moi d'aimer ce film, en tout cas dans sa première heure. J'ai un peu souffert. C'est un rythme un peu particulier, on va dire, où il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit cette famille. Chacun va et vient à ses activités. Ce qui est quand même assez mystérieux dès le début, par contre. Et c'est ce qui tient un peu en haleine, si on peut dire. C'est qu'elles sont leurs liens. Ben oui. Voilà. Parce que tout semble un peu couler de source. Et en même temps, il y a des choses qui sont glissées de temps en temps. où on se dit, mais est-ce que ce serait vraiment sa sœur ? Est-ce que ce serait vraiment son père ? Et tout ça trouve une réponse absolument sublime d'une certaine façon à la fin. C'est ce qui, pour moi, me fait vraiment reconsidérer mon avis après sur le film. Parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début. Mais cette fin-là pose une question d'éthique, de morale assez passionnante. Ah ben, un peu le même genre de question qu'avait déjà posée Pascal Daugier dans un de ses précédents films. The Secret. C'est un peu le même genre. Et en plus, c'est amusant parce que le film joue sur notre perception. On voit une femme âgée qui habite dans la maison qu'un couple. Il y a aussi une fille beaucoup plus jeune, une adolescente, un garçon qui devrait avoir autour de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on se dit au premier abord ? C'est une famille. Bah oui, c'est ça. C'est un peu de la malhonnêteté dans le sens mensonge par omission. C'est ça. On ne nous dit pas qui ils sont, mais pour autant, on ne vous ment pas. Ils sont ce qu'ils semblent être ? Bah non. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et du coup, je trouve que ça ancre le film à la fin dans un côté beaucoup plus noir, forcément. Et en même temps, ce n'est pas pour autant qu'on va d'un coup condamner ce qui a été fait. Oui, mais personnellement, je ne condamne certainement pas. Effectivement. Ne serait-ce que pour le personnage de la jeune fille, ils l'ont quand même sauvé d'une enfance où elle aurait été vêtue par ses parents. Et pas très aimée non plus. Non. Et d'ailleurs, ce qui m'a manqué, même si c'est là, mais peut-être que ça m'a manqué d'être un peu plus explicite, que tous ces anciens membres de cette famille se débattent davantage. Pratiquement, personne ne se débat à la fin. Ils acceptent tous ça. Et même si le film nous dit que pour eux, il y a quelque chose de très beau qui est passé, je ne sais pas, j'aurais peut-être préféré que ce soit plus officiel, que ce soit plus explicite. Donc en fait, tout ça, soit les a vraiment séparés pour de bon ou peut-être finalement on va les reconsolider au bout du compte. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, une ambiguïté jusqu'à la fin sur l'avenir qu'il leur est réservé à cette famille-là. C'est une fin digne de ce genre de twist. Où est-ce que j'ai déjà vu un twist pareil ? Ah oui, le fameux twist ! Je ne suis pas ton père ! Ben voilà, c'est vrai. Là, on est dévasté. Ah oui, non ! C'est clair ! Le réalisateur, donc, qui est chinois, c'est ça ? Alors, c'est Coreeda, Hirokazu Coreeda. Voilà. D'ailleurs, c'est amusant parce que son dernier film était aussi dans un sujet plus ou moins autour de la famille. un de ses précédents. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, voilà. Qui raconte l'histoire d'un échange de nouveau-nés à la maternité. C'est toujours des cas de figure particuliers, très émouvants, très morales. Légèrement éthiques. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être moins sur le tel père, tel fils que là, mais quand même. Bon, très original. Très original quand même, ouais. Alors, le dernier, bon, on va finir vraiment avec très très apaisé, donc Call Me By Your Name. Voilà, le film italien. Le film italien de Luca Guadagnino. Ah, celui qui a fait la même année, Suspiria. Ça a été un peu son année, et c'est plutôt une révélation. Call Me By Your Name, on est vraiment dans cette Italie, bon, on en avait parlé, donc je ne vais pas m'attarder non plus, mais... Il a été nommé aux Oscars. Meilleur scénario adapté. tout à fait. Et donc, on est dans cette Italie des années 80, il me semble, avec cette famille italienne aussi. La famille. Voilà. Et on suit, nous, le jeune fils, le fils de la famille, qui vit un peu ses premiers amours. Et puis finalement, il y a un ami, je crois, de son père, qui lui aussi est un peu historien, fait des recherches sur des vestiges, des sculptures, de la peinture. Et en fait, ça va être l'occasion, cet été-là, à cette famille-là, d'être en osmose. Et le plus jeune fils, donc, Elio, je crois, il s'appelle, va commencer à se poser des questions sur cet ami. Et puis, ils vont devenir amis, et puis ils vont devenir plus que ça. Ça va être une histoire d'amour aussi, quelque part, qui va arriver entre eux. Ça me rappelle un réalisateur que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Richard Linklater, qui vraiment se contente uniquement de montrer, en fait, juste des personnages qui vivent l'instant présent. Ça, c'est très précieux. La question du temps est rarement au centre d'un film, dans le sens où on voit le temps s'écouler. Et là, l'été, on le voit s'écouler. On voit ces après-midi où finalement, on ne fait pas grand-chose, on se prélasse au bord d'un étang. Et cette sensation-là de l'été qui est un moment très précieux, on a l'impression... De l'été ou de l'étang ? De l'étang aussi. C'est au moment de l'étang, pourquoi pas. Voilà, on a l'impression que c'est une sorte de parenthèse suspendue, comme ça, qu'il faut en profiter au maximum parce que ça ne va pas durer. Et c'est ça aussi le tragique de ce film-là, c'est que ça ne va pas durer et que tout ce que va vivre le personnage principal va à un moment donné prendre fin. Et du coup, on ressort cette fin qui est assez fantastique, une sorte de plan sur son visage où toutes les émotions arrivent, la détresse, et puis en même temps, le fait qu'il faut continuer à vivre malgré tout. C'est vraiment sur l'âge adolescent, sur le fait qu'on se construit à cet âge-là mais qu'il faut passer à autre chose aussi. C'est très très beau à conseiller. D'accord. Bon, et bien, après ces mentions beige bien honorables, je propose qu'on retourne le sablier, enfin, le bégier, que dis-je. Le bégier. Ah, ben voilà. Eh oui. Avant qu'il ne devienne un blanchier. Un blanchier. Eh oui, parce que la prochaine émission des Fascinifils sera sur notre top 2018. On est en 2019 avec un peu de retard, certes, mais bon, voilà, il faut vous livrer quand même nos films. Voilà. Alors préférés, non, peut-être pas, mais en tout cas, qui ont trouvé vraiment grâce à nos yeux. Qui nous ont rendu la vie en couleur. Absolument, voilà. Le cinéma 2018 en couleur. C'est ça. Et comme disait Guy, mieux vautard que... Que jamais, bien entendu. Voilà. Alors on vous dit, bon, à une très prochaine émission. Et faites de bord live cinématographique en beige.